Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel. Je vais vous parler d'un projet que j'ai commencé il n'y a vraiment pas longtemps suite aux différents CTF que j'ai fait que j'ai fait avec le labo et le fait aussi que je me suis remis un vieux truc que je n'avais pas touché depuis longtemps qui était le reverse engineering. Donc reverse engineering, ingénierie inverse en français, en quoi ça consiste ? Ça consiste à lire du code assembleur et essayer de comprendre ce que ça fait. C'est une pratique pour les gens sains d'esprit et qui rend joyeux quand on passe des heures et des heures à essayer de comprendre un code. Au bout d'un certain temps on s'habitue et on reprend des habitudes, le cerveau se branche et on arrive à décoller et on arrive à comprendre ce que fait un code en lisant son code source, enfin en n'ayant pas son code source et en travaillant directement au niveau de l'assembleur. Sauf que ça va nous permettre de faire un certain nombre de choses que les concepteurs du programme originel ne sont pas d'accord avec. Donc ça nous permet de trouver des failles, ça nous permet de faire des choses très très drôles. Donc pour empêcher la reverse engineering, on a développé des techniques pour obscurcir le code source, enfin le binaire soit donc le rendre difficilement compréhensible pour l'être humain, soit difficilement compréhensible pour l'algorithme qui va décoder le code source. Alors je prends le terme obscurcir en français parce que c'est le terme propre pour parler d'offuscation en anglais mais comme je suis très mauvais en anglais et que ça va vite m'embêter de soit mettre l'accent, soit de parler mal français, je vais directement vous dire que je vais utiliser l'anglicisme offuscation même s'il n'est pas bien ou offusqué pour parler de ce genre de code puisque la signification d'offusqué c'est choquant. Quoique en même temps, lire du code qu'on a du mal à comprendre, effectivement à la fin ça devient traumatisant, donc même en français on peut dire ça passe coincidental. Donc l'idée ça va être de faire une première partie du talk sur un petit état de l'art rapide sur tout ce qui existe comme technique d'offuscation. Donc comme je vous ai dit, l'idée c'est de soit perturber l'outil qui décode les instructions machine, soit perturber l'humain. Donc déjà la première technique, binary loading, consiste à par exemple modifier une IAT ou tout ce qui peut intervenir pendant le chargement dynamique des librairies. Donc à partir de ce moment là, on est obligé de débuguer, de hooker et de reconstruire les tables correctes pour pouvoir continuer à réverser. Alors comme ça, ça intègre des parties qui sont non plus complètement statiques mais qui intègrent la partie dynamique, je ne vais me concentrer que sur les parties vraiment statiques. Donc tout ce qu'on peut faire à froid. Une autre technique, mais bon, c'est un peu la technique du pauvre, ce que s'appelle un align instructions. C'est-à-dire on va profiter du fait que, comme on vous a présenté, pour les gadgets, que sur Intel, les instructions n'ont pas d'obligation d'être alignées sur un mot. Donc on va jouer avec pour pouvoir embêter le désassembleur. D'autres techniques qu'ils ont pu s'attaquer, maintenant, vraiment directement à nous, c'est proposer un code qui contient beaucoup de pollution. Du code qui va être exécuté. Donc c'est ce que j'appelle toute la partie du code. On va creuser cette partie-là parce que c'est sur cette partie-là que je suis concentré au niveau de mon outil. Ensuite, il y a un truc que j'appelle ProxyCall VM, on verra tout à l'heure. Et enfin, Cypher, c'est-à-dire l'offuscation ultime, c'est vraiment on va encrypter des parties du binaire. Là, au moins, on est sûr que ça ne peut pas réverser. Alors, un align instructions, effectivement, avec les couleurs, ce n'est vraiment pas très joyeux. Ça va être compliqué, mais bon. Vous allez me croire sur parole, on va dire ça. Ici, vous avez un code normal, le code source originelle qui fait un jump sur un call ici. Et ici, j'ai laissé traîner deux octets en bois avec une certaine valeur. Et quand je compile ça et que je regarde avec OBJDump, il se trouve qu'il va avoir le jump, mais il va interpréter les deux octets en bois qui commencent un move. Et il va faire un move. Et là, j'ai complètement caché mon call. C'était pour montrer un peu l'idée de ce que c'était, la capacité de sauter, grâce à un jump, de sauter sur une adresse qui n'est pas alignée avec un mot machine. Donc, ça, c'était la vieille, on va dire, l'offuscation à papa. Ça marche pour OBJDump, mais quand on commence à avoir un IDEA, etc., on a en face un algo de désassemblage qui est un peu plus puissant et qui va, par des techniques récursives, être capable de comprendre qu'il y a un problème de désalignement et on va être capable de retomber sur nos pieds. De manière générale, n'importe quel désassembleur, face à cette technique-là, va se resynchroniser parce que les instructions ont une certaine taille. Donc, la portée de cette offuscation est vraiment limitée. Ensuite, tout ce qui est junk code. Alors, en fin de compte, ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire qu'on va lire du code qui, quand on va chercher à essayer de comprendre ce qu'il fait, il semble faire vraiment des choses. Mais, en fin de compte, on ne s'en rend pas compte. On est juste en train de lire du code mort. Il faudrait qu'on creuse un peu ou qu'on l'exécute pour se rendre compte que c'est du code mort. On est en train, des fois, de regarder des développements de constantes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une constante 42, en fait, ils l'ont découpée avec des opérateurs logiques d'exor, des hand, des plus, des moins, des décalages. Et on a tout un pavé de code, en fait, qui reconstitue la constante. Donc, on perd notre temps. Et les techniques ultimes, c'est commencer à utiliser, à implémenter une VM, en fait. Donc, on a cassé quasiment toutes les instructions et les réinterprétées en jouant un coup avec la pile, avec d'autres types d'instructions. Et donc, grâce à tout ça, on arrive à des codes vraiment tout oufus. Le fin du fin étant d'arriver à la partie où on ne peut plus rien faire en statique. On arrive sur des codes étoiles pour 100 VX, typiquement. Donc, calculer quelque chose de manière dynamique, le mettre dans un registre, et à un moment donné, utiliser le registre pour sauter quelque part en mémoire, et en faisant une indirection. Bon, ça, ça veut dire, à un moment donné, on arrive à la fin de l'évaluation statique. Il faut qu'on puisse évaluer, qu'on puisse poser des points d'arrêt pour pouvoir comprendre ce qui se passe. De manière générale, on a aussi, donc, après, vraiment la partie VM, c'est-à-dire qu'un code offusqué, ça peut être carrément... Ils ont codé une VM avec un certain nombre d'instructions. Il y a un code de dispatch avec des jumps de partout, qui va lire le code qui est, en fait, un champ de données, et refaire quelque chose avec. Et il se trouve que, quand on décolle le dispatch, on va arriver sur des fonctions de traitement qui, en plus, elles-mêmes, contiennent énormément de jeunes codes. Donc, ce n'est pas évident, même quand on tombe sur une VM, de comprendre exactement tout ce qui se passe. plus les indirections qui peuvent, dans certains cas, on a du bol, même si c'est des calls redirigés d'un registre. Quand on remonte un peu, en fait, c'est des constantes. On pourrait tomber sur un calcul de constantes. D'autres, ça devient plus compliqué. Dernier point, je vous en avais parlé rapidement, tout à l'heure, c'est vraiment la partie cryptée. Grosso modo, on a des parties qui sont cryptées, des parties qui ne sont peut-être même pas là, qui sont sur un périphérique, sur le réseau. Donc, effectivement, quand on regarde le code, on ne comprend pas tout ce qu'il fait, parce qu'à un moment donné, il y a des parties qui manquent. De manière générale, quand on est face à ça, on a quand même des stubs, c'est-à-dire des bouts de code minimaux qui vont aller chercher ce code-là. Pareil pour toutes les parties dynamiques, sur le chargement. En fin de compte, souvent, l'effort est fait, en termes d'offuscation, sur le stub. Et une fois qu'on a réussi à comprendre le stub, on arrive à voir au moins passer l'étape de, OK, on a compris ce qu'il faisait, et qu'est-ce qu'il va faire pour les charger, décrypter, où est la clé, même si ce n'est pas fini. La première remarque, c'est de nous dire, pourquoi repartir sur un outil ? Après tout, il dit, ça marche bien. C'est déjà ce qu'on utilise pour faire du reverse. Déjà, IDEA, normalement, ce n'est pas gratuit. Il y a des plugins qui font le café, qui font même en partie tout ce que j'ai raconté, mais c'est pareil. Ceux qui sont bien ne sont pas gratuits. Alors après, partir sur le développement de plugins, ça en avait fait pas mal l'an dernier. Il y a certains étudiants du LSE qui ont fait des trucs spécifiques en codant des plugins pour IDEA. Moi, je suis assez pour apprendre. J'aime bien recoder en open source complet, ou en libre complet, des trucs. Comme ça, ça pourra toujours servir à quelqu'un pour tomber dessus. De manière générale, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au junk code, c'est que les junk codes, toute la partie code offusquée qu'on tombe quand on reverse, quand on réfléchit bien, ça ressemble d'une certaine manière à du code qui n'est pas optimisé. Alors ça, ça va être notre piste d'attaque pour développer notre outil. L'idée, c'est qu'effectivement, si je garde en tête l'idée de... Si ce n'est pas du code optimisé, en fin de compte, en face de chaque technique d'offuscation qui m'embête, je peux trouver une technique d'optimisation, un algo d'optimisation qu'on trouve dans un compilateur pour pouvoir me sauver la vie. Typiquement, tout ce qui est code mort, avec DCE, qui est l'algo pour justement dead code elimination, ou CSE pour common sous expression, c'est-à-dire trouver des parties de code qui sont redondantes. on va pouvoir les identifier et les supprimer, ou au moins éviter les redondances. Pour tous les chaînages de développement de constantes, la constante folding va nous permettre de retomber sur nos pieds. et pour tout ce qui est l'utilisation un peu touffue de la stack, ou d'utilisation de différentes instructions pour faire des choses compliquées, le reste de ce qu'on peut trouver comme algo d'optimisation dans un compilateur, tout ce qui est sur les flow graphs, tout ce qui est sur les traits SSA, sur la recombination d'instructions, ça va nous aider pour pouvoir aller plus loin. Alors, notre besoin de jouer avec des algos qu'on trouve dans un compilateur, on en arrive assez rapidement à se dire, bon, est-ce que j'ai un compilateur en briques dans lequel je peux prendre juste la brique qui contient toutes ces algos-là pour pouvoir l'utiliser et créer un premier outil de désofuscation. Alors, l'avantage, c'est que l'LVM, pour ceux qui ne connaissent pas, l'All-Level Virtual Machine, c'est un framework qui est en fait un back-end de compilation qui offre tout ce qu'il faut pour pouvoir développer des langages et compiler et linker et faire plein de choses. Et bien, à ce framework, justement, on peut jouer assez facilement avec les briques qu'il nous faut. Le seul, comment dire, la première contrainte que l'utilisation de l'LVM nous impose, c'est que l'LVM a son propre langage de représentation des instructions sur le code IR pour interner à la représentation. Et donc, ça va nous obliger d'une certaine manière à trouver un moyen de convertir notre assembleur en code IR. Et en fin de compte, c'est ce mapping-là qui va être un peu le but et la complexité de l'outil. Parce qu'en fin de compte, je vais vous l'expliquer, dans l'LVM, il y a tout un tas de trucs qui sont bien quand on discute avec un front-end parce que c'est de la sémantique de haut niveau. Quand on essaie de faire un hack un peu méchant pour lui faire des offusqués du code, effectivement, on n'est pas au même niveau sémantique et on va trouver des tricks pour réussir à faire couler, à lui faire digérer le code. Donc l'idée de Provoe of Concept c'était d'aller vite donc je ferai du Python. Je me suis pas embêté à le dire du Redialf, j'utilisais Construct, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer comment ça marche, c'est super simple. Pour un desassembleur d'Isast, enfin d'Istorm, c'est un module Python très rapide, très facile d'utiliser. On peut jouer rapidement avec et pour toute la partie de compilation, bon, l'LVM, il se trouve qu'il y a un module Python qui va bien pour l'LVM, qui frappe complètement l'API et ça me permet d'aller très rapidement sur jouer avec l'LVM sans rentrer trop dans le bousin. Donc l'idée ça va être de lire notre ELF, de désassembler, de remapper les instructions assembleur vers le code de l'LVM, enclencher les passes d'optimisation, enfin sélectionner ce qui nous intéresse et après redomper à partir du code IR notre code assembleur pour avoir le format simplifié. L'avantage d'un truc comme Construx c'est que Construx c'est une espèce d'ensemble d'objets Python qui permettent de décrire des formats de fichiers et il y en a un certain nombre qui sont décrits et quand on a besoin du coup notamment ELF mais ça pourrait pour les file systems on a juste à accéder à aller choper l'objet qui va bien et lui demander de parcer le stream et après ça va nous fournir des dictionnaires de découpage ça va découper complètement le fichier ça va permettre de parcer complètement le fichier et le binaire et donc avec ça rapidement on va aller choper la section test on va récupérer les données on va jouer avec on ne cherche pas à aller plus loin l'idée des obfuscateurs c'est que si le code est offusqué il est souvent offusqué dès le début donc il faut qu'on soit capable de travailler directement à partir de l'entry point du ELF dans le segment de texte Disasme avec Distorm c'est pareil c'est assez simple on a directement une instruction qui nous permet avec un certain nombre de paramètres d'aller déconner une instruction on récupère en fait un tuple et à partir de là on peut jouer pas de problème le remappage alors je vais en reparler un peu dans le détail dans d'autres slides là je vous montre juste comment grosso modo on joue avec LLVM on utilise LLVM core on a juste besoin d'un module qui est l'abstraction de l'unité de compilation à partir du moment où on a un module on peut créer autant de fonctions qu'on veut dedans bon là j'en crée une pour faire mumuse ce que j'ai besoin ensuite l'unité élémentaire de la fonction c'est le basic block le basic block c'est une suite d'instructions qui se termine par un retour une fois que j'ai fait à minima ces trucs là en créant un type de fonction etc j'ai juste besoin de ce qu'on appelle un ERB builder qui va me permettre de construire des instructions alors une fois que je l'ai invoqué sur mon point d'entrée pour pouvoir écrire dans mon basic block à partir d'un builder je peux dire vas-y injecte moi un return enfin une instruction ret void qui ne retourne au rien il suffit de lire l'interface de builder pour avoir accès à toutes les instructions donc ça permet d'aller très vite donc je zappe un peu le mapping je vous remonte juste la partie optimisation passe d'optimisation là on a besoin de modules de LLVM c'est à dire l'exécution engine et le pass on a besoin d'accéder au pass manager et on va activer un certain nombre de passes initialiser nos passes rajouter le main dans le pass manager lui demander de rené et ça ça va nous permettre d'appliquer nos passes sur le code qu'on aura crafté les passes qui sont intéressantes dans notre cas ça va être les suivantes alors on va forcer un maximum que toutes les interactions mémoire pop vers les registres c'est à dire qu'il va essayer de désinguer le maximum d'allocations sur la stack en fait pour essayer de stocker dans les registres on va donc faire l'élimination de tout ce qui est global commande sub-expression le code mort on va demander de propager les constantes et on va recombiner les instructions on va recombiner sur les instructions ça va permettre sur des instructions qui se suivent en termes de input output s'il trouve un chemin qui permet de définir un ensemble donc s'il peut appliquer la propagation d'expression la propagation de constantes il va réduire le nombre d'instructions mais des fois il a besoin pour pouvoir aller plus loin et renforcer cette propagation ou faire d'autres choses des fois peut-être de transformer une instruction en équivalent d'un verset etc donc la recombination c'est ce qu'on a besoin à partir de là on va pouvoir obtenir notre assembleur alors LLVM c'est bien pour un certain nombre de choses mais des fois ils font des trucs bizarres toute la construction de tous les objets qu'il faut pour avoir la chaîne de production pour pouvoir faire quelque chose la plupart du temps ça se passe bien et puis des fois on veut accéder à une option et puis là on est obligé de passer par un truc vachement crado pour pouvoir y aller typiquement ce que je cherche à faire c'est pouvoir lui dire c'est vrai que la couleur c'est pas terrible mais bon là je veux lui demander d'utiliser la syntaxe Intel pour l'output d'assembleur pour pouvoir faire ça alors là j'aurais pu mettre Toto c'était pas grave j'ai obligé de passer par une variable d'environnement et d'utiliser par son environnement option ce qui n'est pas terrible pour pouvoir aller changer en fait quelque chose qu'on retrouve en fait cet attribut on le retrouve en fait dans un objet target machine dans un module interne pour pouvoir recouter le Aspen Printer au bon format mais pour pouvoir aller modifier ce truc en interne on est obligé de passer par une variable d'environnement et d'appeler un gros machin de LLVM bon c'est comme ça une fois qu'on a fait ça on crée une machine target sur l'architecture qu'on veut donc là j'ai mis X86 I336 donc code 32 bits on peut s'amuser en 64 bits et il n'y a pas de problème et ensuite on lui demande d'émettre l'assembleur sur le module et c'est bon alors maintenant on arrive à la partie un peu plus un peu plus touchy qui a demandé le plus de boulot qui n'est pas encore parfait mais bon alors le problème du mapping c'est à dire qu'effectivement quand j'ai des instructions genre un move Eax ou un call une constante le move en LLVM ça n'existe pas en fait le LLVM nous propose Alloka Store et Fetch qui ont certaines de contraintes donc à partir de là comment je vais traduire ma pile c'est pas évident le registre j'ai en fait accès à un nombre de registres illimités qui sont en fait des variables locales et LLVM se démerde pour faire la réduction de registre et le remapper quand je lui demande d'émettre pour une target précise donc le Eax au niveau LLVM ça n'a pas de sens ensuite un call direct LLVM était conçu pour faire du front-end donc il y a beaucoup d'informations et de contrôles de type qui sont gérés très tôt et notamment tous les calls demandent de préciser la signature en termes de type correct pour faire un call donc là à chaque fois on va être obligé de faire des calls void étoile enfin vraiment en mode à l'arrache mais bon on va réussir quand même à faire ce qu'on a besoin c'est à dire que pour mapper tout ce qui est manipulation de la stack les push les pop on va passer par une variable cachée qui va nous permettre de resimuler SP en fait dessus on va on va jouer avec des instructions genre ptr int ptr to int int to ptr pour faire des choses en manque radeau c'est à dire que grosso modo LLVM il est typé donc on peut faire des opérations sur les pointeurs qui sont checkés puis à un moment donné quand on en a marre on me demande vas-y ptr to int et après je fais la fête et quand j'ai fini into ptr voilà boum et on retombe sur nos pieds donc grâce à ça un push j'ai refait la sémantique telle qu'elle est décrite c'est à dire comment je vais peut-être me subtomper sur mon slide non décrémenter SP estauré et le pop loadé et incrémenter SP les registres en fin de compte je vais passer par une variable locale mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure grâce à même tour je vais réussir à le faire disparaître les calls bon ben faire un call nul constant sachant que quand je quand je vais injecter du code que j'ai en train de désassembler je vais avoir des calls avec une adresse directe ou alors des calls qui vont être remappés enfin ça va être le DAWAD donc j'ai besoin d'avoir un moment un certain contrôle sur tout ça donc il se trouve que rien que pour faire un call sur constant j'ai quand même besoin de faire pas mal de code en fait là je fais quand même une fonction type void sans paramètres je me débrouille et ça passe j'arrive en proposant un code un peu moche qui fait pas grand chose enfin un code un peu moche à générer il y a toute une chier d'instructions LLVM avec mon mapping et quand j'arrive à appliquer toutes mes passes en fin de compte j'arrive à avoir les deux instructions en fin de compte avoir un push constant et un call constant qui correspond en fait à ce code là donc pour votre concept passé prochaine étape bon ça semble ce que j'ai fait ça semble marcher sur les cas simples il y a encore tout un tas de problèmes dont je n'ai pas parlé les branchements etc donc il va falloir que prochaine étape que je teste beaucoup plus le principe il va falloir trouver les paramètres de fonction il y a des trucs intéressants à faire avec les liners puisqu'on va pouvoir on peut par exemple dans le cas d'une VM qui fait plein de switch partout on peut forcer l'inlining d'un code qu'on aurait généré en LLVM dans notre code pour pouvoir encore plus réduire après les passes d'optimisation encore plus réduire le code correspondant il faudra que j'utilise les intrinsèques pour pouvoir supporter toutes les instructions un peu bizarres qui sont complètement sémantiques enfin complètement non traduisibles genre LDT toutes les instructions SSE il faudra que affiniez ce mapping là donc tout ça pour dire que c'est une première étape ça semble à peu près être correct il y a d'autres personnes qui travaillent sur un peu le même genre d'idées en termes d'offuscation des offuscations bon moi j'ai attaqué de manière frontale en jouant directement avec LLVM en frontal sans rentrer trop dans l'interne je vais comité mon code bientôt et puis je pense que je referai une conf en hiver sur la conf d'hiver sur l'avancée du truc pour voir si j'arrive à quelque chose de plus concluant sur du code moins joué et plus peut-être un code de CTF voilà je vous remercie